Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, on va vous faire un petit tour du propriétaire de la nouvelle Tesla Model 3 version restylée. Alors la Tesla Model 3, c'est la voiture électrique la plus vendue d'Europe avec plus de 2 millions d'unités et Tesla pour lui donner un petit coup de sang neuf a complètement revu sa voiture phare, la plus populaire en tout cas des voitures électriques et ça commence par un dessin complètement nouveau pour retravailler l'aérodynamique. Alors cette aérodynamique, elle a d'abord été retravaillée sur l'avant du véhicule avec des nouvelles optiques et des lignes complètement redessinées qui vont permettre à l'air de passer par dessus le capot et de gagner ainsi en pénétration de l'air. Autre nouveauté, Tesla a signé un partenariat avec Michelin, il y a des nouveaux pneus qui ont été dessinés spécifiquement pour la Model 3. Ces nouveaux pneus vont non seulement permettre de mieux absorber les chocs de la route mais également de gagner encore en autonomie. L'autonomie, c'est vraiment le fer de lance de la nouvelle Model 3. La Tesla Model 3, c'est aussi de nouvelles lignes à l'arrière. On a des nouvelles optiques qui sont complètement intégrées au coffre et qui vont permettre non seulement d'apporter une image plus design mais encore une fois d'améliorer l'aérodynamie de la voiture. On a aussi un nouveau coffre qui est chargé parce qu'on a mis tout notre matériel mais qui est beaucoup plus grand que le coffre précédent. On a donc désormais un coffre de 594 litres avec une capacité totale de 682 litres parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les Model 3, elles ont un petit coffre à l'avant qui permet de mettre une valise ou au moins quelques sacs à dos. Et quand je referme le coffre de cette Model 3, on se rend compte que juste ici, l'optique va venir épouser parfaitement le reste des feux et pour compenser le feu stop lorsque le coffre est ouvert, on a ici des nouvelles LED en bas qui vont permettre d'afficher aussi le feu stop en cas de besoin pour les autres automobilistes. Et ici, Tesla a remplacé le logo Tesla par le nom complet. C'est quelque chose qu'on voyait par exemple sur les Model S par le passé. On le retrouve sur la Model 3 ici. Voilà, on a fait le tour de l'extérieur de cette nouvelle Model 3. En soi, il n'y a pas d'énormes nouveautés, mais par petites touches et en redessinant ces lignes, Tesla a réussi à réutiliser les mêmes moteurs, les mêmes matériaux en tout cas pour la motorisation, mais a gagné en autonomie, en tout cas de manière théorique pour le moment. Il faudra un essai plus long pour le vérifier. Mais en tout cas, en redessinant ces lignes, Tesla promet une meilleure autonomie, une voiture plus stylée et aussi moins de bruit lorsque l'on conduit. Mais ça, j'y reviens une fois qu'on est passé dans la voiture et je vous invite à me rejoindre tout de suite. Et je n'ai pas les clés, le gros fail. Et du coup, je vous invite à me rejoindre tout de suite. Et voilà, on est à l'intérieur de la Model 3. La nôtre, c'est une rouge ultra avec les sièges en blanc et bien sûr, les Tesla, ça clignote beaucoup, ça fait du bruit. C'est toujours comme ça. Donc forcément, pendant le tournage de ce plan, ça a bipé partout. Alors à l'intérieur de cette Model 3, on retrouve les codes esthétiques de la précédente Model 3. On a toujours une voiture qui se contrôle essentiellement sur l'écran central et un nouveau volant. Tesla a choisi de retirer les komodos. Donc il n'y a ni komodo à gauche, ni komodo à droite. C'est quelque chose qui avait été initié sur les Model S et Model X. On le retrouve maintenant sur la nouvelle Model 3. Les clignotants se situent maintenant sur le côté gauche du volant. Dès qu'on active, on a un petit retour de force qui nous permet d'afficher l'angle mort toujours sur la caméra à l'écran. Pareil pour le côté droit. Je reviendrai après quand on sera en position de conduite. Mais cette suppression du komodo pour les clignotants, ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est une nouveauté qui, aux Etats-Unis, ne pose pas vraiment de problème parce que c'est un pays où il y a des grands axes et beaucoup de carrefours. Mais en Europe, on a des routes qui sont quand même beaucoup constituées de ronds-points. Et il est vrai que sur certains ronds-points ou dans certaines situations, il est difficile de retrouver les boutons du clignotant. Alors sur ce volant, on retrouve aussi toutes les autres commandes. On a ici la gestion des feux. Ici, la gestion des caméras qui va permettre de regarder toutes les caméras qui sont situées autour de la voiture. On a ici le contrôle des essuie-glaces, le micro. Et désormais, le régulateur de vitesse qui était sur le komodo droit se situe désormais sur la petite molette. On appuie une fois pour lancer le régulateur, le bloquer sur une vitesse et deux fois pour activer l'autopilote. La précédente Model 3 avait été beaucoup critiquée pour les matériaux utilisés, notamment l'usage de plastique au niveau des portières. On avait tendance à dire que les Tesla étaient des voitures qui craquaient un peu pendant la route. Alors Tesla a entendu ses clients, a entendu les critiques et on se retrouve donc avec des matériaux beaucoup plus premium. Il y a des petites touches un petit peu partout. D'abord au niveau des portières, on a des renforts, c'est plus du plastique dur. On a des revêtements du coup au niveau des portes plus épais, en 6mm cuir, quelque chose qu'on retrouve dans les modèles haut de gamme. On a aussi ça dans le renfort de la porte. On a une nouvelle LED qui fait tout le tour de la voiture. Cette lumière peut en plus être personnalisée directement depuis le menu sur l'écran de la Model 3. On a aussi à l'avant un petit revêtement en feutrine qui fait un petit peu penser à l'Alcantara. Sinon les lignes sont toujours minimalistes. Et au centre, là où il y avait avant du plastique, où on pouvait accéder aux différentes boîtes de rangement, on a désormais un revêtement en aluminium qui en plus va prendre la température de la voiture. Donc c'est plutôt confortable avec un petit traitement qui est très agréable et qui donne encore un aspect plus premium au véhicule. Et puis l'autre grande nouveauté de cette Model 3 restylée, c'est le nouvel écran, parce qu'il y a toujours l'écran central à l'avant. Mais il y en a désormais un central aussi à l'arrière. On va pouvoir contrôler la climatisation, on peut contrôler le chauffage des sièges, sa musique, la partie multimédia, Netflix, YouTube, Disney et tous les services qui sont partenaires de Tesla. Il y a également des paramètres qui vont permettre, par exemple, et ça c'est arrivé juste au moment où on tourne cette vidéo, une nouvelle mise à jour permet d'associer des casques et des écouteurs en Bluetooth jusqu'à deux pour chaque passager. Du coup, ça va permettre au passage arrière de regarder un film ou une série ou des vidéos sur YouTube pendant que le conducteur, lui, a les yeux sur la route. Il est impossible de regarder des vidéos sur l'écran en roulant à l'avant. En revanche, à l'arrière, c'est bien possible. Donc ça permet d'occuper les enfants pendant les longs trajets. C'est plutôt pas mal. Et en plus, sans être dérangé par le son de la vidéo qui est diffusée à l'arrière. Alors au niveau des sièges, nous, on a un modèle avec le revêtement blanc qui est une option proposée par Tesla. Sinon, ça vient avec des sièges noirs qui sont aussi très élégants. On a toujours une position de conduite assez basse, un peu en siège baqué. C'est assez confortable et les sièges sont toujours chauffants, comme c'était le cas déjà dans la Model 3 précédente. On va prendre la route. Donc on met sa petite ceinture parce que ça, c'est obligatoire. Et on observe sur cette nouvelle Model 3. Ça aussi, c'est dû à l'absence de Komodo. Ça se passe désormais sur l'écran et plus sur le Komodo qui était ici. Donc on avance pour passer en marche avant ou on recule le véhicule pour passer en marche arrière. Les caméras s'activent comme sur les Tesla précédentes. Et pour revenir au point mort, il y a le bouton point mort ici. Et c'est terminé. Alors c'est un petit peu déroutant au début parce qu'on a forcément l'habitude de passer par le Komodo quand on a déjà une Tesla ou une autre voiture électrique. C'est souvent comme ça que ça se passe. Là, on repasse encore par l'écran. Donc on déporte encore le regard. C'est quelque chose qui peut être au début un petit peu perturbant. Dans le cas où l'écran aurait un problème d'alimentation et qu'on ne puisse pas accéder au bouton directement ici pour avancer ou reculer, on a ici des touches parking, reculer, neutre ou avancer. Donc tous les boutons de contrôle qui étaient au Komodo, on les a ici en bouton d'urgence si jamais ça ne fonctionne pas sur l'écran. Bon voilà, on a fait le tour du véhicule. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre la route et de vous donner nos impressions de conduite, notamment sur le bruit, puisque Tesla a bien assisté sur ce point. Le nouveau design, les nouvelles roues et tous les agréments qui ont été ajoutés à cette Model 3 permettent de rouler avec beaucoup moins de bruit. C'est parti ! Au niveau des sensations de conduite, la première impression déjà, c'est que les efforts qui ont été faits sur les suspensions et sur les pneus se ressentent pas mal. On ressent beaucoup moins les défauts de la route. Ça, c'était un vrai défaut de la Model 3. On avait tendance à dire que c'était un petit peu une constante chez les Américaines, mais vraiment sur la Model 3, ça se ressentait particulièrement. C'est une voiture qui est toujours très bas de caisse, donc il y a quand même beaucoup plus de sensations, en tout cas sur les chocs de la route, mais moins que sur la version précédente. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième vrai... Pour moi, c'est un petit point faible quand même, même un vrai point faible, c'est l'absence de ce Komodo pour les clignotants. Alors autant je peux comprendre que sur les modèles américains avec des routes où il y a principalement des grands carrefours et très peu de ronds-points, ça fasse du sens. Là, en France, pas vraiment. Quand on a pris en main la voiture chez Tesla, on nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, en fait, on a aussi retravaillé le rayon de braquage pour qu'un petit mouvement de volant permette de déjà bien tourner et d'avoir toujours le doigt au niveau des clignotants. Alors c'est vrai quand on fait une sortie d'autoroute ou une entrée d'autoroute, comme c'est le cas ici. Là, je vais sortir, donc je mets mon clignotant à gauche. Voilà, ça ne bouge pas du clignotant. Dès qu'on a les bras croisés, on perd le bouton du clignotant et on se retrouve bien embêté au moment de repartir sur un autre angle. Là, on va voir l'exemple type, je vais devoir tourner à gauche, donc à la dernière sortie du rond-point, je vais devoir mettre mon clignotant à gauche, donc je vais tourner, mais avant de prendre la dernière sortie, je vais devoir remettre mon clignotant à droite. Donc là, j'active mon clignotant à gauche et quand je vais tourner, en fait, les clignotants vont se retrouver vers le bas, à perpète, et là, je suis déjà plus bien. Donc je vais devoir sortir ma main et remettre le clignotant à droite et en fait, on regarde un peu trop souvent le volant et on regarde où on va retrouver le bouton, on a les bras croisés, les bras décroisés, enfin, ce n'est pas vraiment intuitif. Là, je rentre sur une route départementale qui est bien cabossée, donc volontairement, je vais un petit peu pousser la voiture. La tenue de route, elle est vraiment bonne au niveau des... La pénétration dans l'air est vraiment excellente et en fait, la voiture, elle récupère super bien. Quand on a tendance à chasser un petit peu dans les virages, il y a une bonne récupération. En fait, l'arrière bouge très peu, finalement, c'est surtout l'avant qui va bouger. Ça permet d'avoir une bonne assise. Alors, il ne faut pas oublier que les Tesla aussi, elles ont la batterie répartie sur tout le bas du véhicule, donc sur tout le plancher, qui baisse encore le centre de gravité, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité. De toute façon, les Tesla, elles sont toujours les voitures les plus sécurisées. Au crash test, elles finissent toujours premières. C'est un gage de sécurité. La Model 3 restylée, elle s'inscrit dans la continuité de tout ça. Alors, l'autre chose qu'on distingue tout de suite, quand on rentre dans la Model 3 restylée, c'est l'absence de bruit, ou en tout cas, la réduction du bruit. Autant le modèle précédent avait tendance, quand même, à pas mal siffler. On sentait bien le vent qui passait, beaucoup de bruit ambiant dans l'habitacle. Là, sur la nouvelle version, on est vraiment dans un environnement silencieux. Alors, Tesla communique quelques chiffres. On a 30% d'amélioration de bruit d'air, donc on a 30% de bruit en moins. On a 20% de bruit de roulement en moins. Ça, c'était un vrai défaut aussi des Tesla Model 3 qui a été corrigé. L'isolation des bruits ambiants améliorée de 30%. Et puis, on a enfin 25% d'amélioration des bruits d'impact. Alors, ça, a priori, on préfère les éviter au maximum. Mais en tout cas, c'est aussi réduit. Donc ça, ça apporte forcément du confort, notamment sur les longs trajets. C'est toujours plus agréable. Ça a été rendu possible par le travail sur l'aérodynamique, bien sûr, mais aussi au niveau des matériaux utilisés. Désormais, la Tesla Model 3 restylée, elle a toutes les fenêtres qui sont en double vitrage, alors qu'avant, c'était que les fenêtres avant. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette Model 3 restylée après une journée d'essai ? Esthétiquement, elle est quand même canon. Les nouvelles lignes sont vraiment sympas. Elle est plus profilée, elle est plus longiligne. Et ça, ça se ressent aussi sur la route. On a une voiture qui absorbe mieux les chocs de la route, donc on a plus de confort. Il y a aussi moins de bruit à l'intérieur. Ça, c'est aussi très confortable. Tesla en a profité pour ajouter des petites nouveautés technologiques. On sait que les Tesla sont des voitures très tech. Là, il y a un nouvel écran qui vient s'intégrer à l'arrière de la voiture, qui permet d'afficher du divertissement pour les passagers arrière. En revanche, parmi les points faibles, pour moi en tout cas, alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu ailleurs, l'absence de Komodo est un vrai problème à la conduite. Alors, c'est peut-être le manque d'habitude. Il faut peut-être plus de temps pour s'y faire. En tout cas, après une journée, c'est un souci. Dans les ronds-points, les clignotants, c'est problématique. On se retrouve à faire de la gymnastique, à regarder le volant. Et puis, le système aussi de marche avant, marche arrière sur l'écran, ce n'est pas très intuitif. Pour le coup, là, c'est un petit peu moins dangereux sur la route, mais c'est moins pratique aussi. On comprend que Tesla ait pu faire ce choix de minimalisme, parce que c'est vraiment la philosophie de la marque pour le public américain, où les routes sont surtout faites de grands carrefours avec des grandes routes. Mais en Europe, les routes sont truffées de ronds-points. Et là, pour le coup, le système de clignotants est plus problématique. Alors, malgré ces petits défauts, il faut bien reconnaître que cette Model 3 ne souffre d'aucune concurrence. Tesla n'a pratiquement pas changé le prix. Il n'y a que 1 000 euros de plus sur la facture. Par rapport au nombre de nouveautés et les avantages apportés au confort, à la conduite, aux finitions aussi beaucoup plus premium, la petite hausse de 1 000 euros, elle passe très très bien. Alors, le modèle propulsion de cette Model 3 est proposé à 42 990 euros, hors bonus écologique. Il y a aussi un modèle grande autonomie, qui lui, est proposé à 50 990 euros. En fait, le modèle propulsion qu'on a ici, avec un bonus écologique de 5 000 euros, on le retrouve à 37 990 euros. C'est ultra compétitif. Mais attention, parce que le bonus écologique va changer à partir du début d'année 2024. Et il est fort possible que la Tesla Model 3 restylée ne fasse plus partie des véhicules compatibles avec ce bonus. On a interrogé Tesla sur ce sujet. Et pour l'instant, la marque n'est pas en mesure de nous dire si le bonus écologique sera applicable l'année prochaine. Alors, si vous voulez profiter de la Tesla Model 3 restylée au meilleur tarif avec le bonus écologique, il ne va pas falloir trop traîner. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'essai de la Tesla Model 3 restylée. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...